L'albinisme est une condition génétique rare qui entraîne une absence partielle ou totale de pigments mélaniques de la peau, les cheveux ou les yeux. Cela rend les personnes atteintes d'albinisme particulièrement vulnérables au rayon UV du soleil et aux problèmes de vision. Les défis liés à cette condition sont marqués par la stigmatisation, les violences et l'exclusion sociale. Toutefois, grâce aux efforts d'organisations comme l'Association malienne pour la protection des personnes atteintes d'albinisme, AMPA, des progrès significatifs ont été réalisés ces dernières années. C'était rare de voir des personnes atteintes d'albinisme se promener, aller dans des fêtes ou même les rencontrer dans des associations. C'était rare. Mais on a fait en sorte que nous soyons non seulement unis, nous soyons une seule communauté, mais aussi que nous soyons partout, que nous fassions des choses extraordinaires. Parce que nous sommes des personnes déficientes visuelles. Mais vous allez voir que maintenant, il y a des personnes atteintes d'albinisme qui sont couturiers, qui sont même stylistes. Il y a des personnes atteintes d'albinisme qui sont mannequins. Il y a des personnes qui sont docteurs, mais sages femmes. Malgré ces progrès, les défis demeurent. Mais l'AMPA prévoit d'intensifier ses efforts pour créer des environnements plus sûrs et plus inclusifs. Parce que pour changer les mentalités, ce n'est pas une action d'une seule journée. Ça prend plusieurs années. Donc nous allons toujours continuer avec nos actions de sensibilisation. En même temps, nous avons un projet pour la mise en place d'un centre d'accueil. Dans ce centre d'accueil, nous avons déjà un terrain, un parcelle. Parce que souvent, nous recevons des personnes atteintes d'albinisme qui viennent dans des régions. Et ils ont des difficultés, ils n'ont pas d'hébergement et ils n'ont pas d'adresse fixe où ils peuvent aller. Donc on est obligé souvent d'héberger certains au sein de notre loco, hors que nous-mêmes on est en location. Voilà, donc l'objectif de ce centre sera non seulement d'accueillir, mais d'héberger, mais aussi d'orienter. Parce que ça sera comme un centre et ça va nous servir de lieu de formation et d'apprentissage aussi. De nombreuses personnes pensent que les personnes atteintes d'albinisme portent chance ou qu'elles possèdent des pouvoirs magiques, ce qui conduit parfois à des actes de violence tels que des mutilations et meurtres. Selon la présidente, ce sont 10 à 80% des familles des personnes atteintes d'albinisme sont pauvres. Face à ces défis, les associations comme l'AMPA jouent un rôle crucial.